Déclaration des députés, député de Simcoe Gray. Merci beaucoup, Président. C'est toujours un plaisir de prendre la parole concernant l'incroyable diversité des entreprises. Dans ma circonscription, j'ai parlé d'un start-up qui développe des technologies modernes pour miner le sol de l'océan. Nous, notre gouvernement s'engage à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport à 2005 d'ici 2030. Nous avons réalisé 90 % de notre objectif. Nous n'avons pas d'arrêter là. Nous allons continuer de promouvoir l'économie verte. Parker Metals a célébré l'ouverture de son siège canadien en Collingwood. Je suis fier de dire à la Chambre qu'ils sont sur la liste des 250 meilleurs compagnies de technologies vertes de numéro 119 pour développer un véhicule autonome sous-marin pour ramasser des minéraux sur le sol de l'océan sans déranger le poisson. J'ai visité Simcoe et M. Gayton. L'équipe est déjà en Floride pour mettre à l'épreuve leur prototype. Ils vont récolter à une pomme au fond d'heure de 1 km. Si les tests réussissent, ils vont commencer la pleine production d'un véhicule autonome sous-marin qui aura la capacité de transporter 100 kg de nodules du lit de l'océan. Et pour cette compagnie, ce n'est pas le ciel, sinon l'océan qui est la limite. Merci beaucoup, Président. J'aimerais féliciter les musiciens Ashinaabe de Sandy Lake, la Première Nation, et également de Kewat-en-Pour, avoir gagné deux prix journaux cette fin de semaine, et album alternatif et chanson. Pierre Amal est le premier autotan d'avoir gagné ce prix. Sali Lake est une des nations premières dont les membres ont fait une déclaration en quoi nous ne sommes pas au décrit. Nous sommes une nation indépendante. Il faut nous reconnaître comme un peuple. Nous parlons notre langue, nous sommes souverains, et nous avons le droit de décider de nous-mêmes. Et notre façon de vivre est unique. Tout le monde doit écouter le premier album qui a été nommé pour son grand-père, dont la voix que vous entendez pendant l'album. Et puis l'album, la première chanson, son grand-père a parlé de l'école pensionnée pour l'Autoctone et à quel point il était solitaire. Et il pleurait souvent. Et il me disait, j'ai été envoyé ici, je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Alors, merci pour avoir exprimé la voix du peuple assemblé au Canada. Merci. Nous sommes fiers de vous. Merci, déclaration des députés et députés de Brantford-Brandt. Bonjour, Président. J'ai le plaisir de prendre la parole concernant le futur manger à Brampton qui va avoir lieu le 9 et 10 avril. C'est une initiative très importante dans la communauté qui permet aux élèves de cinquième année de rencontrer les agriculteurs et pour apprécier, mieux connaître le travail pour produire les aliments que nous mangeons tous les jours. L'année dernière, plus de 1 000 élèves de cinquième année ont pu transformer les pommes en cidre, aller à la ferme, faire de la farine, se renseigner sur les carrières agricoles, monter sur un tracteur et savoir ce que sont les animaux des fermes. L'agriculture est notre activité principale. Il faut que les élèves puissent reconnaître et connaître les agriculteurs qui jouent un rôle important dans notre communauté, mais jouent un rôle important pour la prospérité au Canada. Merci aux volontaires, aux agriculteurs qui font Bight of Brant, manger Brant, un événement excellent. L'année dernière, nous avions à peu près 130 bénévoles qui ont travaillé pour garantir un événement excellent. J'ai hâte de voir visiter le Bight of Brant le 10 avril de cette année. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Toronto-Danforth. Merci, Président. La garde d'enfants 10 dollars par jour est menacée dans cette ville, dans cette province. Je crois récemment que les parents, dans ma circunlusion, ont été informés sur Glossom que leur centre ne leur ferait plus 10 dollars par jour. Vous pouvez imaginer que les enfants sont désespérés. J'ai eu des contacts de YMCA et autres. Différents exploitants trouvent que la formule de financement actuelle ne fonctionne pas. Ça crée de gros problèmes pour les exploitants, mais également pour les parents et pour les enfants qui vont voir déranger leur vie. Et dans une telle situation, lorsqu'il y a moins de pression sur le coût de l'alimentation, le coût du logement, ils n'ont pas besoin d'encore un problème. Enfin, c'est pire qu'un mal de tête, d'instruction, d'arrangement de leur vie. J'en appelle au ministre de l'Éducation, au premier ministre, d'agir immédiatement pour répondre aux problèmes avec la formule de financement pour que les parents et les enfants puissent avoir des gardes d'enfants qui peuvent payer pour que les gens puissent continuer d'aller travailler pour essayer de payer leurs factures. Merci. Merci beaucoup. Député de Mississauga-Lakeshore, merci, Président. Récemment, j'ai été fier d'annoncer que cinq organisations dans Mississauga-Lakeshore viennent de recevoir presque 500 000 $ grâce à la fondation Trillium pour bâtir leur communauté. et ça comprend 99 000 $ pour les esprits aigles des grands eaux, pour soutenir les événements des ateliers locaux avec les autochtones et des guérisseurs traditionnels, souvent aux bâtiments Small Arms, où Creative Pub également a reçu 26 000 $ pour le programme Art, Culture, Héritage. Et puis l'initiative communautaire a également reçu 71 000 $ pour les programmes et événements, y compris l'Asie du Sud, l'Asie du Sud, le Festival Patrimoine de Mississauga. À un moment, lorsqu'il y a accès à des sujets, un soutien pour le sentimentale, c'est critique. Je suis fier de dire que le centre du district de Grand-Tandre, en tout cas, a reçu plus de 100 000 $. Le bénévole très formé offre des soutiens émotionnels à des gens qui souffrent des détresses tous les jours grâce à leur ligne d'appel téléphonique. Et ce financement va renforcer l'efficacité de leurs efforts pendant les heures de nuit. La semaine dernière, il y a eu 200 000 $ pour un programme de sevrage de l'accoutumance pour aider les personnes touche-humaines. Merci à tous ces groupes buts non lucratifs pour tout ce qu'ils font tous les jours pour soutenir et protéger nos citoyens les plus vulnérables. De la part de tous les députés, merci pour tout ce que vous faites en Ontario. Merci. Déclaration des députés de Hamilton Mountain. Merci, Président. Aujourd'hui, c'est la journée du budget. Un jour, il y aura un effet sur les communautés, nos lieux de travail, nos écoles. Malheureusement, j'ai peur que nos enfants continuent d'être laissés pour compte. Encore une fois, avec un sous-financement, dépenses insuffisantes, il faudrait dépenser pour ne laisser aucun enfant derrière. Les enfants ont besoin de services pour s'épanouir. Sans avoir ces services, ce sera un effet négatif sur nos enfants. il faudrait peut-être dépenser pour pouvoir avoir des régulateurs, des médecins dans l'avenir, des adultes. Ce sont des adultes qui devront s'occuper de nous dans nos années futures. Alors, nos besoins de santé physique et mentale. Il faut des soutiens dans les écoles pour aider avec les années perdues à cause des restrictions de COVID. Il faut des soutiens réels plutôt que des promesses vides et des coupures. Les budgets sont censés offrir de l'aide. Il faut un budget ciblé sur les enfants, sur les jeunes. Il faut bien financer l'éducation pour que cette ressource merveilleuse les enfants puissent croître et s'épanouir, pas simplement survivre. J'espère que ce ne sera pas encore un budget qui n'a pas d'investissement réel pour notre avenir, c'est-à-dire nos enfants. Merci beaucoup. Une déclaration des députés, députés de Mises-Sagre Centre. Merci, Président. Le mois de mars, c'est un mois très spécial dans ma circonscription, dans Mises-Sagre Centre. Comme beaucoup de mes collègues musulmans, c'est le mois saint de Ramadan. C'est le 9e mois du calendrier islamique observé par les musulmans dans le monde entier. Il y a un jeûne et des actes de service et passé du temps à prier et à réfléchir. Et le jeûne, c'est un des piliers de l'islam. Et les praticiens, le Coran leur demande de manger et boire seulement après la tombée de la nuit et pendant le Ramadan. On jeûne pour rappeler aux musulmans que tous les individus dépendent de Dieu pour de l'aide et il y a des autres qui sont moins chanceux qu'eux qui ont besoin d'aide. J'aimerais parler de Bir Tann qui est membre de mon équipe depuis 2002. Et en ce moment, il est jeune dans le contexte de sa religion. Et je suis fier d'avoir vu comme membre de mon équipe. même pendant les élections qui étaient dans le mois de mai, il allait faire de porte à porte même au moment où il était temps de jeûner. Je suis très fier de lui. Il y a encore des musulmans comme ça dans ma circonscription et pour moi, en tant que chrétienne. Ça me réchauffe le cœur de savoir que nous pouvons célébrer ensemble, être unis. Et c'est ça, l'Ontario. Merci et Ramadan Moubarak. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Scarborough, Guildwood. Président, je prends la parole pour parler d'une question essentielle pour les Ontariens. Les soins domiciliers sont plus chers que jamais. Les gens ne peuvent pas payer le loyer, payer leur prêt. Les familles n'ont pas de quoi manger. Il y a encore des personnes en Scarborough qui utilisent les banques alimentaires. Il n'y a plus d'itinérants. Il y a moins de bons emplois que dans le passé. En même temps, la confiance des entreprises est au minimum. Il y a un manque de travailleurs de la santé, des travailleurs chassés par les réductions de ce gouvernement, le sous-financement des collèges, des universités, des programmes sur lesquels comptent nos enfants. L'Ontario veut être un pays, une province de promesse. Mais comment est-ce qu'on peut réussir, prospérer, si le gouvernement dépense des sommes énormes pour des publicités au moment où il y a enquête de la GRC concernant le scandale de la ceinture verte. Il faut un gouvernement qui offre des solutions. Les Ontariens méritent et c'est un gouvernement qui défend les Ontariens. M. le Président, le membre pour Leeds-Grendel, Leeds-Grendel, Thousand Islands, Rideau-Lakes. Merci, M. le Président. Alors, je souhaite remercier tous ceux qui sont venus à mon premier petit déjeuner de ma circonscription pour serrer des mains, avoir des pancakes. Et j'aimerais donc remercier les maires qui se sont joints à nous les différents maires qui sont venus. Eh bien, les pancakes étaient très bons et j'étais très fière. Et surtout, merci aux enseignants du lycée qui nous ont invités et aux étudiants qui sont venus tôt dans cette tempête de neige pour pouvoir préparer les pancakes, les saucisses et le petit déjeuner. et ils l'ont fait avec le sourire. Je souhaite également remercier la ferme qui a fourni le sirop d'érable. J'aimerais parler des étudiants parce qu'ils ont offert beaucoup de dîners pour la collectivité à Brockville, pour un club et pour des événements de récolte de fonds, y compris une récolte de 17 000 $ pour pouvoir aider la Société du cancer de l'Ontario. J'ai été honorée de les avoir là. C'était très intéressant et je suis déjà impatient de voir le deuxième petit déjeuner l'année prochaine. Merci beaucoup. député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Je viens de Brampton. Ce sont les mots que je dis quand je rencontre quelqu'un et qu'on me demande d'où je viens. Je dis, je viens de Brampton et tous ceux qui disent ces mots s'attendent d'avoir une réaction. par exemple, les gens avalent leur salive ou alors ils serrent un petit peu les yeux. Mais Brampton, en fait, est une ville qui héberge des milliers de personnes et nous ne devons pas nous excuser pour le fait que Brampton est toujours en premier dans toutes les listes. Nous avons des activités qui sont très intéressantes et nous avons beaucoup de sociétés. et nous avons par exemple Kirk Diamond à Brampton dont j'aimerais parler. C'est une société qui a ouvert ses portes et nous avons quelqu'un, en fait, qui ensuite avait des activités qui a commencé comme DJ, en fait, et qui a commencé aussi à obtenir des prix. Je suis fière de mon collègue, de mon cométant qui est quelqu'un qui a offert véritablement beaucoup d'activités pour être sur la scène pour ce qui est de la musique, reggae. Merci, Kirk, de ton travail. Merci, cela met fin à... Merci. Merci.